Eh, eh, viens d'abord les cheveux qu'elle, hein? Tu passes couler la chœur bien. Oui! Merde! Hein? Quand tu n'as pas fait, on peut travailler sur un juju comme ça. Eh, Marie, une autre copère, ça se m'a fait, ne pas les danse! Non, ne pas les danse! Bonjour, ma anti-sintia. Viens faire d'abord voir ta mère bien. Oui! Partagée, famille, partagée. Encore une open. Ma fille, tu vois, ta mère est devenue la danseuse de la plateforme. Eh, alors que c'est pas là qu'elle doit danser. C'est le Cameroun qui gagne. Ah oui! Bonjour, bonjour, Cynthia, bonjour tout le monde. Connectez-vous, partagez. Ça fait longtemps qu'on vous a abandonnés, mais on ne vous a pas totalement abandonnés. Et vous, les occupations et tout. Ma juge qui travaille, moi-même aussi avec mes occupations, c'est vraiment pas facile, mais même si vous ne nous voyez pas, nous sommes là. Bonjour, ma personne personnelle est solaire. Bonjour tout le monde. Partagez, connectez-vous. Vous êtes invitées à nous rejoindre pour que nous puissions parler du Cameroun. Nous avons mis OTS, parce que c'est ce qui est d'actualité, dans notre Cameroun. Et voilà, et aussi le ministre de l'initiation territoriale et tout le petit clic de mafieux là, qui font peur aux Camerounais. Donc voilà, le thème principal, c'est OTS, soutien à nos enseignants. Voilà, connectez-vous, partagez famille. Partagez, partagez. Nous sommes des vôtres, cet après-midi, ma juge et moi. et venez, on discute. On m'a pris en otage. C'est le fils de quelqu'un, le fils de notre fils. Oui, mon neveu, mon neveu est là. C'est le fils, le fils, les cœurs, les cœurs, les cœurs pour mon fils. Il y a un problème de ça. Bonjour, mon neveu, j'ai réagi ça pour soi. Qu'est-ce qu'on ne veut la banne de ça? Mon neveu ne va banner. Elle va banner. Le live est signalé, les gens, la famille. Amar. Bonjour, Président, 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 si tu veux, OTS, ce n'est pas seulement pour les enseignants, Président, Président, c'est tout le Cameroun, parce que tout le Camerounais est à refaire. C'est tout le Cameroun qui est OTS. Oui, OTS, OTS, Cameroun, pas seulement OTS enseignants, Président, tu as attendu à Président, pour qu'on discute, on discute un peu de tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, de la peur que veut instaurer dans notre pays le ministre de l'administration territoriale, Mdorwe Misi, alias Atangandi. Tout le Cameroun est à refaire Président. Mon fiancé, elle se porte ici en plus. Attends, tu as occupé tous les corps du métier sont OTS. Tout le Cameroun dans son entièreté ont à refaire Président. Donc, vous êtes à temps sur le plateau pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager, qu'on puisse un peu soutenir, qu'on puisse un peu discuter de l'actualité de notre Cameroun et de l'actualité de l'Afrique. Ceux qui veulent discuter de l'actualité de l'Afrique, venez, on parle. Ceux qui veulent discuter de l'actualité du Cameroun, venez également, on en parle. Le plateau est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ça la plateforme de la réunification. Elle est faite pour tout le monde, pas seulement pour ma jugée et moi. Nous sommes là juste pour la représenter, mais la plateforme de la réunification est la vôtre. Donc, connectez-vous. Voilà. Voilà mon fils Gervais et Sam ont pris mon fils Gervais et Sam bien t'écouter. Fils du planteur, fils du planteur Bippé, fils du planteur, il n'a pas parlé de OTS, mais il n'a pas parlé. Il y en a aussi qui va parler. Il y a un fils du planteur, tu peux discuter sur je ne sais pas. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de travail. L'hyperfile du planteur, il peut discuter sur un autre sujet parce qu'il aime bien parler de ce qu'il faut faire. Vraiment. Ok mon Présil, d'accord, d'accord. Quand tu es rédite, d'accord, pas de problème Présil. Ok. Voilà, voilà. Pas de souci. Pas de souci Présil. Vraiment, le Cameroun est à refaire dans son entièreté famille. Exactement. Je suis blessée. Vas-y, vas-y Maju. Tout le Cameroun est à refaire dans toute son entièreté. Tout est à refaire dans ce pays-là. Il est n'a oublié. Tout. Que ce soit la moralité des personnes, que ce soit la moralité des personnes, tout est à refaire et qu'on a compris les corps de métier. Tout est à refaire. Voilà. Attends, continue. Je pense qu'elle fait un truc-là qui me dépasse un peu. D'accord. Voilà, famille, connectez-vous, partagez le live. Nous allons passer un petit moment ensemble. Ça fait longtemps, on n'a pas discuté avec vous sur la plateforme. Nous vous attendons tous pour qu'on puisse en parler. Voilà, les Camerounais doivent vraiment être éduqués. Mon fils, Gervais Issa, nous devons vraiment sensibiliser les Camerounais. C'est ce que nous demandons à tous ces partis politiques qui aspirent à gouverner le Cameroun. Pas seulement le MRC, ce n'est pas seulement le MRC, qui est représenté en tant que parti d'opposition. Nous avons d'autres partis politiques qui doivent aussi se prononcer parce que c'est ensemble que nous allons devoir faire ce Cameroun-là. Ce Cameroun-là n'appartient pas seulement au MRC qui, n'est-ce pas, nous voyons le MRC qui se bat tant bien que mal, malgré toute la machine politique qui est mise en place pour vouloir les écraser, comme l'a dit notre fameux ministre Atangandi qui dit devoir écraser que le système est un mixeur. Nous n'allons pas avoir peur. Oui. Vous dites que le MRC exactement. Exactement, précis. Exactement, précis, gloirement. Après le MRC, je le savais, maintenant, c'est un mixeur. Majou, je n'ai pas vu le discours qu'il a tenu. Il a tenu un discours vraiment, vraiment, je ne sais même pas comment appeler ce discours-là. Un discours, mais alors, un discours, alors, hein, de qui la machine est mise, voilà, Atangandi, il a dit qu'il a mis le Moulinex maintenant, c'est sa phrase. Oui, c'est le Moulinex maintenant qui est à la borde au Cameroun. Après le village, je le savais. Le Moulinex, il a mis sur pied maintenant pour vouloir écraser. Voilà. Atangandi, est-ce que tu as récupéré les 1 million que tu avais donné à la Turquie? Quand tu veux écraser les gens, bonjour, ma nénée, bonjour, ma nénée, bonjour, ma nénée, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, connectez-vous, bonjour, bonjour, ma nénée, connectez-vous, venez, on va partager quelques deux. on va discuter, on va discuter, c'est un jeu de novembre, on va discuter, on va discuter, un contact des... Exactement, 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 mais si je vais ça, ce gouvernement en place ne sait pas que rien n'est éternel, oui, exactement, rien n'est éternel. Nous allons remercier ici le professeur Maurice Camteau qui, n'est-ce pas, si nous, beaucoup de jeunes aujourd'hui, sommes engagés grâce au professeur Maurice Camteau qui nous a vraiment permis de nous battre pour, n'est-ce pas, refaire ce Cameroun-là. Nous allons lui dire vraiment merci parce que grâce à lui, beaucoup de jeunes sont dans la détermination aujourd'hui. Nous voyons nos enfants qui sont à Kondangui, ça fait bientôt trois ans, qui sont là-bas parce que ces jeunes-là ont été motivés par le MRC, le parti vraiment qui fait peur à ce gouvernement-là. C'est le seul, vraiment. Nous ne faisons pas la politique, mais nous allons parler, nous osons prononcer ce parti politique parce que c'est le seul qui nous montre qu'ils sont vraiment déterminés à changer ce Cameroun-là. C'est pour ça que de quoi se pose la question pourquoi parler seulement du MRC alors qu'il y a d'autres partis politiques parce que le MRC, c'est le seul parti qui ose, c'est le seul parti qui a ses militants de par le monde qui ne peuvent pas aller au Cameroun, qui sont à Kondangui. C'est le seul parti politique qui ose. Raison pour laquelle nous parlons constamment du MRC et remercions aussi son président qui a ouvert les yeux à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sont engagés dans la renaissance. Voilà, et dans le changement dans notre pays. Ce qui doit nous animer, peuple camerounais, c'est que nous devons avoir dans notre langage. C'est le changement. Que ce changement vienne des activistes ou des partis politiques qui aspirent à gouverner ce Cameroun-là, nous allons prendre parce que nous sommes là, nous sommes debout pour ça. Parce que le Cameroun, nous tous nous voyons, le Cameroun va mal. Rien ne va dans notre pays. Tout le Cameroun est OTS. Oui, j'ai appris, j'ai appris. C'est bon, je suis connecté, je suis connecté. D'accord, mais bonjour Prézit. Bonjour. Bonjour Prézit. Continuez à développer, je vous écoute, continuez à développer. Voilà, mon Prézit, moi, moi, j'étais en train de dire que le Cameroun, tout le Cameroun est OTS. Mais actuellement, c'est les enseignants qui ont osé se lever. Nous invitons les autres corps du métier à oser aussi comme les enseignants. Nous savons que ce n'est pas facile. Avec ce gouvernement, il dit être le moulinex désormais pour écraser le peuple Camerounais. Mais nous leur disons que rien n'est éternel. Désormais, le peuple Camerounais, même s'il se lève à pas de tortue, nous allons nous lever. Nous n'allons pas nous laisser faire. Même si le peuple Camerounais, aujourd'hui, les choses ne se prennent pas au niveau du Cameroun, mais nous n'allons pas nous lasser de parler. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le peuple Camerounais va se lever. Donc, vas-y, mon Président, clairement, je t'écoute. Voilà, bonjour. Bonjour à Mirabel, Christine, bonjour à tous vos téléspectateurs et audio, ceux qui vous suivent et ceux qui prennent le plaisir de suivre la plateforme de la réunification. Je pense que c'est une plateforme qui appelle à une vision rassembleuse. C'est une plateforme qui appelle à une autre façon de voir le combat. C'est une plateforme qui met en exerce l'unité du Cameroun dans sa diversité et négative tribale. Et on ne peut qu'être fier de chaque fois participer à cette plateforme. Vous savez, le symbole fort de notre pays, c'est l'unité. Le symbole fort de notre nation, c'est l'unité du Cameroun. Et c'est sur cette base que les fondateurs du Cameroun sont bâtis, tel qu'Oumniobé, Moumier, Asaf, tous ces bâtisseurs de la réplique du Cameroun. Donc, c'est une plateforme que chaque fois que j'ai l'occasion d'y participer, je n'hésiterai pas une seconde à y venir. Et j'invite à tous les Camerounais de rejoindre cette plateforme parce que c'est cette plateforme qui nous permettra d'être ensemble pour essayer de voir comment nous pouvons apporter notre parole, notre façon de faire et notre conception d'un Cameroun nouveau. Exactement. Quand j'ai fini de dire cela, je vais m'aligner à votre panel, à votre ordre du jour, qui commence comme on peut le... Attends, je te coupe une seconde. Est-ce que quelqu'un a le lien des prisonniers ? Oui, à Tenance, on va appeler à la Tenance, mais je crois que je l'ai. Elle est conviée ici, elle peut venir partager ce lien ici. Oui, pourquoi on peut épingler ? Si quelqu'un peut l'attager, que vous épinglez le lien pour le 21 octobre à Paris. Vous pouvez l'arrêter à Tenance, s'il vous plaît ? Oui, quelqu'un vient épingler le lien ici, de telle sorte qu'on va le partager, on va partager ce lien pour que les personnes, même qui ne seront pas présentes, puissent commencer à continuer à distinguer, à continuer à distinguer, parce que, comme j'ai dit, il y aura des préoccupations personnelles, privées, qui pourront empêcher certaines personnes d'ici, mais toujours est-il qu'il faut encourager les personnes à y aller massivement en ce 21 octobre. Question de marquer la présence humaine et salheureuse à accompagner nos prisonniers politiques. Quand je finis de dire cela, je vais m'arrimer sur votre thème, qui fait partie de l'ordre du jour, qui rentre dans la sortie communicationnelle de M. Ntangadi Moulinex, qui nous démontre aujourd'hui que le Moulinex peut être utilisé dans une résistance pour écraser les Camerounais. C'est une sortie qui suscite beaucoup d'interrogations aux yeux du monde, pas seulement au Cameroun. J'ai eu des amis ivoiriens, congolais, ivoiriens, gabonais, qui m'ont approché avec cette sortie d'un ministre de la République au XXIe siècle, qui fait le ridicule, parce que cette sortie n'est autre que le ridicule. Cette sortie ne peut être classée dans le cadre ridicule, parce que, même s'il faut rentrer dans la fermeté républicaine, il y a une communication adéquate. On ne parle pas, on ne parle pas au peuple dans cette façon. On ne choséifie pas un peuple de cette façon. Même dans une métaphore, il y a ce qu'on appelle le respect. Même dans la métaphore. Parce qu'il y a des messages, parfois, qu'on veut passer, on peut étudier une métaphore. Dans cette métaphore, il y a quand même le respect, le respect, le respect des citoyens. On ne compare pas les citoyens, on ne compare pas les citoyens à des condiments. Non, 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 non. Donc, ceci vient, une fois de plus, montrer la voie. La barbarie de certaines personnes qui pensent que le pouvoir est éternel. Il y a encore des gens qui le pensent, il y a des gens dans ce système qui pensent que ce pouvoir sera éternel. Hier, dans la sortie d'Emmanuel, j'ai fait un décryptage de cette sortie, dans le direct d'Emmanuel hier, j'ai fait un décryptage de cette sortie qui est sur ma page et que j'invite les Camerouns à aller lire. La conclusion de cette sortie que j'ai faite hier est tout simplement pour dire aux Camerounais de ne pas se laisser considérer comme des condiments, mais comme des graviers. Exactement. Comme des graviers. Il ne faut pas vous laisser comparer qu'à des condiments. Vous êtes des Camerounais, vous êtes des Camerounais fiers et qui peuvent représenter dans la solidesse, dans la rudesse des pensées, le gravier. Donc, pour simplement dire que le peuple Camerounais, d'abord, après qu'on peut tout dire, chers frères, il faut que le peuple Camerounais s'imprègne de ses souffrances. Quand le peuple Camerounais ne comprendra pas qu'il souffre, on pourra tout dire, on pourra tout faire, rien ne va évoluer. Il faut que les Camerounais comprennent que c'est à eux de se libérer, c'est à eux de se battre. On peut faire les directs tous les jours, comme vous êtes là. Vous laissez vos occupations personnelles, vous laissez vos occupations familiales, vous laissez vos occupations professionnelles pour faire les tels directs. Tout revient à ce peuple. Mais toujours est-il qu'il faudrait que ce peuple démontre à nos dirigeants que nous sommes au XXIe siècle. Le diktat de la pensée relève du temps nazi. Parce qu'il y a deux sorties qui ont été faites au Cameroun. Il y a la sortie du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, et la sortie du ministre de l'Intérieur, de l'Intérieur, en Tangandie. Celle de M. Sadi vient mettre en exerce le diktat de la pensée et de la parole. M. Sadi, dans sa sortie, veut museler les journalistes. Parce que quand M. Sadi parle de ne plus faire allusion à ce qui se passe dans les pays voisins comme les coups d'État, ça veut dire qu'il impose au plateau de télévision les thèmes à débattre. Et vous pensez que dans un pays qui se veut démocratique aujourd'hui, on peut museler les journalistes ? Non. Vous pensez que dans un pays qui se veut démocratique ? Parce que n'oublions pas que M. Biya, dans sa vision héritage, a toujours dit qu'il veut qu'on pense de lui comme quelqu'un qui a apporté la démocratie et les libertés. Vous pensez que dans un pays qui se veut démocratique, où on va avoir un héritage démocratique de M. Biya, il est acceptable qu'on puisse dicter aux journalistes, aux télévisions, ce qu'il doit dire ? Donc c'est pour vous dire qu'il y a des clans dans ce régime qui fonctionnent individuellement. Je ne pense pas que c'est une communication de symbiose. Et ça ne rentre pas dans une communication gouvernementale. Parce que je ne pense pas qu'un gouvernement aussi. Parce que vous voyez, il y a même ce qu'on appelle la fermeté communicationnelle. Dans la fermeté communicationnelle, il y a des principes. On obéit à des principes. On ne dit pas les choses comme ça parce qu'il faut dire. Donc ça vient une fois démontrer qui dit qui gouverne le Cameroun. Le Cameroun n'est gouverné par qui ? Qui gouverne ce pays ? Parce que les communiqués sortent de gauche à droite. On ne sait pas. Est-ce que ces communiqués viennent de Biya ? Est-ce que ce communiqué vient du Premier ministre ? Qui approuve ces communiqués ? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et ça vient en plus encore mettre en exerce la pensée du président. Et lui, moi, qui a pensé à la vacance du pouvoir ? Est-ce que notre pays est gouverné ? Est-ce que notre pays est gouverné ? Moi, c'est la question que je me pose dans ces différentes sorties. Mais toujours est-il que la fin d'un régime est toujours caractérisée par des sorties pareilles. La fin du régime Biya n'est plus loin. Et voilà pourquoi on voit toute cette panique communicationnelle, toute cette psychose que vit ce régime. Parce que je ne sais pas comment on peut aujourd'hui demander aux Camerouns de ne plus parler des coups d'État. Pourquoi ils ont peur ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette panique ? Et ça vient encore parler de la lune des longs couteaux. Il y a des clans qui se battent. Il y a des clans qui se sont déjà prêts à faire la soupe. Il y a des clans. Chacun sort son communiqué pour protéger son clan. Chacun sort son communiqué pour protéger ses intérêts. Il n'est plus question d'un communiqué de symbiose gouvernementale qui fait voler les choses. Mais non, c'est le communiqué de sissia, de menace, d'intimilation et tout, et tout, et tout. Ce que je veux simplement dire à ces gens, c'est qu'ils sont en train de mûrir les Cameroulais. Ils sont en train, à force de crier la psychose, on finit par rêver un peu. On finit par rêver un peu. Tous leurs communiqués qu'ils font là, ils pensent qu'ils vont pour Cameroulais. Non. Il y aura un jour qu'ils vont dire, qu'ils vont se rendre compte qu'eux. Et comme je dis toujours, c'est toujours eux qui vont soulever, c'est eux qui vont soulever le Cameroulais. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas eux qui vont se rendre compte qu'eux, elles-mêmes. À part leur comportement d'intimidation et tout, et tout, qu'ils vont soulever ce peuple un jour. Exactement. Comment je parle des choses ? Moi, ce communiqué d'Antagandi, ça rentre dans l'histoire de la bêtise. Voilà ce que moi je parle des choses. Ce communiqué rentre dans le panthéon de l'idiotie. Voilà comment moi je vois les choses. Parce que je ne suis pas certain que des hommes réfléchis, des dirigeants démocrates, peuvent se permettre de prendre ça, de communiquer. C'est inacceptable et c'est inexplicable. C'est inexplicable. Donc moi, je vais simplement dire, pour question de TS, il est question que tous les corps de métier au Cameroun se lèvent. Il n'y a aucun corps de métier aujourd'hui qui peut dire qu'ils sont respectés. Combien touche un docteur au Cameroun ? Combien touche un docteur ? Combien touche un docteur au Cameroun ? C'est minable. C'est minable. Tu as sept ans d'études pour venir toucher à n'importe quoi. Dans un pays, il y a les piliers de reconnaissance, il y a la santé et l'éducation. Que représentent les médecins au Cameroun aujourd'hui ? C'est des personnes qui vivent dans une mendicité inexpliquable. Donc, OTS Cameroun doit être un éveil de conscience. OTS Cameroun doit être un éveil de conscience pour tous les corps de métier. Il n'y a aucun corps de métier au Cameroun qui peut dire qu'ils vivent décemment. Allez voir les salaires de nos dirigeants. Allez voir les budgets que nos dirigeants gèrent. Ils gèrent des milliards, des centaines de milliards. Mais va voir comment les enseignants sont traités. Donc, je pense qu'OTS est un mouvement de conscientisation de tous les corps de métier. C'est tous les corps de métier. Tous les Camerounais même, Président. Tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Même le Béam Salam doit être OTS. Dans toutes les révolutions, dans toutes les révolutions du monde, c'est les corps de métier et les syndicats qui ont porté le combat. Dans toutes les révolutions du monde, la révolution française et tout ce qu'on peut connaître, c'est les corps de métier. C'est le proletariat. C'est le proletariat à part de leurs révendications qui ont lutté et qui ont porté les luttes pour que le pouvoir d'achat, pour que les salaires changent. Bon, je pense que les Camerounais, les Camerounais de tous les corps de métier doit se joindre à OTS pour essayer de voir comment revendiquer leurs droits. Donc, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, voilà tout ce que je voulais dire. Et puis, seul le peuple peut se libérer. Seul le peuple a le devoir de s'auto-libérer. Et j'appelle ici à la conscience de tous les Camerounais pour que OTS soit un évent, pour que OTS soit un courant, un courant de consentisation. Voilà ce que je voulais dire à votre direct. Merci, Président. Je suis connecté. Et puis, ceux qui peuvent intervenir, peuvent intervenir. Ben oui, tu peux rester là. Oui, je suis là. Je suis là. Et puis, on va essayer de voir comment. Mais, le lien, il faut épingler le lien pour la cotisation des prisons. Il faut qu'on attend, on nous renvoie le lien. Il faut vraiment parler de ça. Il faut vraiment parler de ça. Parce que, vous voyez, on a des gars qui vont faire trois ans de prison et qui sont en quelques jours, qui ont fait trois ans de prison. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est ce que j'ai dit à l'entame, Président, si je ne te coupe pas, c'est ce que j'ai dit à l'entame du direct en remerciant le professeur Maurice Camteau qui a éveillé si plein de Camerounais comme en l'occurrence nos enfants qui sont à Kondangui et de par toutes les prisons du Cameroun, c'est parce qu'ils ont été éveillés par la ténacité du professeur Maurice Camteau et ses militants. Voilà que nos enfants sont embrigadés aujourd'hui et nous devons vraiment remercier le professeur, la plateforme aujourd'hui, remercier le professeur Maurice Camteau qui a éveillé plein de Camerounais. Parce que d'aucun, ils disent que nous ne parlons que du MRC alors qu'il y a plein d'autres partis politiques. C'est le seul parti politique qui fait peur à l'heure actuelle à ce gouvernement-là. Au régime en place. Au régime en place. C'est le seul parti politique qui ose faire face. Voilà pourquoi ils ont leurs enfants, nos enfants qui sont aujourd'hui dans les prisons du Cameroun. C'est le seul parti. Pourtant, il y en a plein de partis politiques soi-disant on ne les voit pas. Ils sont perdus ou on ne les voit pas. Et ils s'étonnent pourquoi est-ce que nous parlons du MRC. Parce que c'est le seul avec son président, le professeur Maurice Camteau, qui ose dans ce Cameroun-là. Ah oui, il faut le reconnaître. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité C'est une vérité qu'on ne peut pas dénier. S'il faut le garder dans l'atmosphère s'il faut le garder dans l'atmosphère politique du côté opposition, on ne peut qu'être fier du président et du Maurice Camteau qui prend tous ses risques et tous ses engagements à faire bouger les lignes, à faire consentir les Camerouns à aimer la chose politique. On ne peut que féliciter ce parti politique et son leader et son leader charismatique. C'est une vérité qu'il ne faut pas dénier. On aurait bien voulu parler d'autres partis politiques qui prennent des tels engagements et des tels risques mais pour le moment on n'en a pas. Donc il n'y a rien de mal qu'on accompagne qu'on accompagne le seul leader politique président et lui Maurice Camteau qui essaie de se battre comme il prenait ses militants et ses sympathisants pour que les choses puissent changer. C'est à féliciter, c'est à encourager. Donc ce n'est même pas un débat. Exactement. Voilà pourquoi nous encourageons au maximum avec tous les moyens possibles tous les sympathisants camerounais à mettre la main sur le cœur et contribuer pour les prédients politiques afin qu'on puisse les aider à affronter toute cette machine repressive du régime en place qui ne sait pas qu'un jour la route il ne sait pas que la route Exactement. Donc tout ce monde dit que c'est encouragé c'est encouragé et puis pour moi j'appelle tous les camerounais à se rendre à Paris le 21 octobre une rencontre fraternelle une rencontre émotionnelle question de part d'aider nous faire ce que je peux dire Et j'aimerais aussi inviter ici tous ceux-là tous les militants du MRC et ses partisans vraiment on vous invite à être derrière votre leader parce que nous nous ne faisons pas de la politique nous nous sommes des combattants même quand il va arriver que nous allons critiquer le MRC ne vous fâchez pas parce que nous nous sommes là pour que les choses changent nous sommes là pour que les choses se fassent de manière très bien donc même quand on va critiquer le MRC s'il vous plaît mes chers mes chers nos chers abonnés de la plateforme de la réunification ne vous fâchez pas parce que nous voulons que les choses se fassent de manière très bien je vais me cadrer un peu je vais apporter de l'entour moulin nous sommes il faudrait cette plateforme cette plateforme de la rééducation est une plateforme camerounaise il faut voilà merci Président ce n'est pas une plateforme partisane il faut qu'on soit très clair il faut bien faire la part des choses cette plateforme de la rééducation n'est pas une plateforme d'allégeance ou de soumission à un tel parti politique non cette plateforme de la rééducation c'est le Cameroun dans sa diversité politique elle rit ribale et donc vous imaginez si il y a un leader politique qui estime que son programme de gouvernance peut être alléchant peut attirer les Camerounais ce leader est le bienvenu sur cette plateforme cette plateforme c'est le Cameroun cette plateforme c'est le Cameroun il faut que ça soit très clair il faut que ça soit très très clair ce n'est pas une plateforme d'allégeance ou une plateforme de soumission le Cameroun appartient à toutes les entités politiques du pays et c'est ce que représente la plateforme de la rééducation voilà ce qu'il faut dire aux gens pour qu'on ne rentre pas dans ce genre de débat demain où quand on va voir ce qui ne va pas bien et qu'on parle voilà c'est là que non vous avez trahi c'est le MRC non voilà ça soit très très clair au départ cette plateforme est une plateforme des combattants des activistes des Camerounais des politiciens des travailleurs des Bayam Selam même des ministres tout le Cameroun un ministre va venir parler du programme même en tant qu'il va nous dire comment il va écraser le Moulinex voilà ce qu'il va nous dire ce qu'il va nous expliquer comment il va écraser le Moulinex c'est une plateforme même les sympathisants du RDPC même ceux qui supportent M. Paul sont les bienvenus ici là venez nous dire quelles sont les raisons qui leur donnent l'occasion de penser que Paul vient de la solution ils sont les bienvenus donc voilà comment il faut cadrer cette histoire donc il ne faudrait pas que demain et je reviens à ce que tu as dit étant donné cette plateforme est une plateforme de rectification de vision et d'émancipation de la chose politique on n'est pas à l'égard le président le MRC fait un truc qui ne rentre pas dans notre vision dans la vision activiste on a le droit et l'obligation de lui venir on a l'obligation de lui venir c'est ça la neutralité c'est ça la neutralité de cette plateforme de communication il faut que ce soit très très clair très très clair merci Fréjit parce que 2020 c'est le problème même qu'à Brun même qu'à Brun je dis que tous les sympathisants des partis politiques et leurs leaders et leurs militants sont les bienvenus de cette plateforme c'est une plateforme d'ouverture de communication et d'unité du combat ce n'est pas seulement un parti tous les partis politiques sont les bienvenus dans cette plateforme voilà comment il faut présenter le préambule de cette plateforme de communication et il faut que ça soit très clair parce que 2025 approche avant il ne faudrait pas que cette plateforme soit prise en otage par des gens qui vont venir penser que c'est une plateforme d'allégeance ou la chambre d'un tel parti politique non 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 il faut que ça soit très très clair très clair exactement je vois en tant que personne qui intervient ici je ne fais allégeance je suis sympathisant d'un programme de gouvernance je ne suis pas militant ou je ne fais pas allégeance à un parti politique je suis sympathisant je suis sympathisant d'un programme de gouvernance et devant ce programme il y a un leader politique que je respecte et que j'écoute et que j'accompagne exactement voilà donc voilà pour moi il faut placer cette histoire sinon sinon ça risque que ça risque de se transformer en beaucoup de choses parce que on sait comment ça risque de se passer exactement il faut vraiment il faut caler ce côté là et c'est très important voilà merci même demain un membre du RDPC veut parler ici vous lui donnez la parole il est le bienvenu il est le bienvenu le bienvenu tous sont tous sont les bienvenus voilà donc voilà un peu bon écoute voilà ce que je voulais dire à votre direct et puis vraiment merci beaucoup et je vous suis à distance je vais vacater mes occupations d'accord merci merci vraiment c'est toujours un plaisir de t'accueillir tu as encore le lien oui je vais 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 elle va elle va vous mettre ça de là-bas allez merci merci beaucoup bonne journée à vous les dames merci 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 bonne journée à toi voilà 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 vous avez donc entendu ce que le Brésil il a un peu essayé de détailler c'est que la plateforme de la réunification la plateforme de la réunification elle n'est pas là pour un parti politique elle n'est pas là pour pour qui que ce soit ma Mirabel et moi nous représentons juste la plateforme elle est là pour tous les Camerounais même ceux-là que nous appelons sardinards aujourd'hui tout le monde tout le monde voilà tout le monde est venu sur notre plateforme parce que nous parlons que du Cameroun nous parlons du changement de notre pays parce que le Cameroun voilà qu'au jour d'aujourd'hui j'ai vu comment il s'appelle Salomène Tchartiet elle a fait elle a fait elle a partagé quelque chose voilà comment il s'appelle le Christy Kumana nous savons tous Kambouka le pasteur de la plateforme Kambouka il aimerait se rendre au Cameroun au mois de novembre pour la convention au Adwala mais là il n'arrive pas à avoir un visa oui merci dans la Suisse ok merci merci Balas merci 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 à toi donc voilà le 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 Christy Kumana qui aimerait bien se rendre au Cameroun au mois de novembre il a lancé un cri de détresse sur sa page Facebook en disant qu'on nous dit aller prendre le visa ça se passe sur internet mais tu y vas sur le site internet mais tu y vas sur ce site internet il n'y a rien qui se passe il va s'agresser à qui si il n'est pas camerounais vous voyez autant de choses que nous devons nous lever tous ensemble comme un seul homme peuple camerounais nous ne devons pas penser que ce que nous sommes en train de faire là ça c'est c'est seulement pour nous autres qui osons non le changement du 237 il va de tous les camerounais parce que nous souffrons tous voilà les passeports tu vas déposer un passeport tu vas devoir attendre ceci tu vas débourser un visa on te dit qu'il va sur internet ils veulent faire des choses mais ils ne font pas bien comme ils se doivent toujours dans le bricole ce Cameroun là ils ne font jamais rien c'est quelque chose que c'est quelque chose que d'autres font comme ils se doivent lucides mais au Cameroun c'est toujours de la manigame le problème c'est qu'ils ne veulent même plus que les gens descendent ils font ça parce qu'ils ne veulent plus que les Camerounais descendent au Cameroun ils ne veulent même plus que les gens entrent voilà mon Présil le site internet de l'obstention des visas mais c'est de c'est de l'arnaque c'est du n'importe quoi Présil c'est du n'importe quoi voilà les activistes ils ne vont pas au Cameroun il y a plein d'activistes qui ne peuvent pas aller au Cameroun mais nous osons parler parce que nous voulons un changement dans notre pays et ceux-là 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 qui vivent au Cameroun que faites-vous donc mais voilà on a eu de dénoncer cela voilà eux de sortir et dénoncer vous fermez vous vous taisez vous fermez quand je vous parlais sous vos oreilles les gens vous osaient parler et c'est pour ça qu'on vous attend sur cette plateforme une tombe moi je l'avais donc je peux me passer heureusement que la luxueuse elle a parlé de ça moi c'est des choses que je ne fais pas attention je ne fais pas attention parce que je ne vais jamais sur le site ceux qui vont sur le site j'ai vu tchap tchap j'ai même aussi vu moi j'ai vu aussi sur Kritikouma Anna sa page Facebook il a lancé un cri de décret un cri d'alerte en disant qu'il a une convention au Cameroun au mois de novembre mais les visas et il a dit ceux-là qui peuvent l'aider dans ce sens-là il les appelle tu vois vraiment une vraie fiction préside logement voilà autant de choses les Camerounais doivent se laisser c'est pour ça qu'on dit tout est à refaire au Cameroun les Camerounais vont bien faire le gouvernement veut aussi faire comme les autres mais c'est toujours la magouille c'est toujours les manigames à quand est-ce que vous allez comprendre que peuple Cameroun gouvernement Camerounais nous sommes à l'ère des réseaux sociaux nous sommes à l'ère de 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 comment dire nous sommes à l'ère de la nouveauté mais vous êtes toujours dans l'ancien dans l'ancien monde nous sommes à l'ère de numérique c'est maintenant eux ils sont toujours dans l'ancienneté si ils se mettent par la page on va toujours les dénoncer c'est exactement ça vraiment peuple Camerounais ceux-là qui suivent les directs des combattants les directs de ceux-là qui osent parler et dénoncer vraiment on vous invite à sensibiliser le peuple on a déjà dit ici que essayons de sensibiliser le peuple sur place ici j'invite exactement mon doudou et ça m'aime même où ici là vous voyez quelqu'un comme Essama quelqu'un comme Essama qui est vraiment sur place pour pour essayer de sensibiliser des gens des gens comme Essama doivent se multiplier des gens comme ça doivent se multiplier au Cameroun pour essayer de sensibiliser le peuple au Cameroun c'est un seul ils sont toujours que c'est un seul qui doit se sacrifier pour tous oui voilà c'est toujours le problème de Essama il sommeille déjà fatigué à un moment donné il est fatigué il a fait de l'âge il est fatigué si les gens ne veulent pas prendre les hommes de Essama d'un jour qui ne s'agira pas ils vont faire comment comment ils vont faire exactement Essama est déjà fatigué il a combattu il a fatigué l'enfant c'est aussi l'enfant de quelqu'un il a trop pris les coups il a pris les coups il a tout sacrifié vous voyez des gens qui se sacrifient comme ça et tu vois tu vas voir certaines personnes qui vont se lever et vouloir parler à ceux-là qui se sacrifient vous voyez le commandant qu'il a toujours dit dans ses directs que l'ambassade du Cameroun avant on recevait les gens là-bas comme des moutons comme de la mer mais aujourd'hui ils ont ou au moins attendre ce n'est plus comme c'était avant ils ont au moins essayé d'aménager l'ambassade du Cameroun c'est des dormeurs c'est des dormeurs ils sont là ils s'en foutent c'est deux personnes qui viennent faire les choses à leur place mais non mais non il faut à un moment donné il faut qu'ils arrêtent de faire dodo il faut oser peuple camerounais il faut oser n'ayez pas peur de ce gouvernement là qui passe au tas à vous dire oh attends je vais docteur Aristide voilà ma badoura non franchement non c'est ma pas ça c'est que à un moment donné franchement je ne sais pas s'il faut pleurer s'il faut rigoler mais au lieu de pleurer je peux faire rigoler quoi parce que vraiment je n'ai pas encore suivi parce que Félix nous a fait part de la sortie de sur la chronique sur la chronique d'Aristide Monod hier il a osé le dire à un moment donné peuple camerounais n'ayez plus peur voilà n'ayez plus peur n'ayez pas peur de la tangan on vous a déjà dit c'est pour ça que moi j'aime vivre du planteur dites-moi vivre du planteur à mon âme deux secondes continue de parler osez 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 levez-vous levez-vous sortez exprimez-vous arrêtez de dormir arrêtez de dormir c'est terminé il y a le bel règle c'est terminé vous avez dormi jusqu'à quand jusqu'à quand vous avez fait de dos est-ce que vous pensez vous pensez même à vos enfants vos petits-enfants vous avez peur vous avez peur voilà c'est l'heure de qui c'est la tangan vous vous mettez c'est la tangan vous vous mettez sans lui vous vous le savez lui ouais ma c'est pour ça que je suis du planteur bonjour ma Sabina c'est pour ça que moi je suis du planteur c'est une planteur que l'équilibre de la terreur fait régler quoi vous vous le savez vous vous le choper vous faites quoi l'homme n'est plus à regarder les gens comme la tangan qui viennent débiter ces conneries sur vous vous avez commencé à chaler attendez qu'on va mettre un mot sur vous mettez une loi sur le pied levez-vous dénoncer levez-vous dites que non vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça vous n'allez pas tout avaler tout avaler tout avaler tout après le voilà le voilà le voilà les enfants le voilà le voilà je ne sais pas dans quelles conditions ils veulent voir les enfants grandir dans quel Cameroun chez frères et soeurs dans quel Cameroun il faut oser l'écrivain de la terreur fait la paix donc le début c'est des choses comme ça vous osez vous osez on vous a déjà dit que la loi du talion tu me fais je te fais ça fait pratiquement plus d'un an qu'on l'entend il sort d'où il sort d'où qui ose dire des choses les gens comme mon frère un quai d'autres Camerounais comme ça qui osent qui ne se laissent pas faire qui ne se laissent pas abattre ce qui est marrant c'est que dès que tu commences à parler on dit que tu es fou tu as perdu la raison dès que tu commences à parler tu dénonces ça y est c'est un fou c'est un fou c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait depuis les années ils ont fait avec Esama Esama amène ses combats depuis ils l'ont toujours traité de fou c'est tout ce que le Camerounais sait faire dès qu'il y a un qui sort du lot ça y est ça commence oh il est fou il est fou il est fou le vrai fou c'est vous parce que vous attendez la mort sur place c'est pas ce qui sort du lot vous vous attendez la mort sur place la vraie folie moi je sais comment me tuer et j'attends la mort sur place il faut vous mettre malade dans la tête donc le Camerounais à travers la plateforme de la réunification nous vous invitons tous si quelqu'un a un numéro des enseignants ce sont ceux qui sont n'est-ce pas qui osent au jour d'aujourd'hui d'autres corps des métiers nous vous invitons aussi à être OTS et c'est comme ça ensemble que nous allons n'est-ce pas secouer ce gouvernement là pour qu'il lâche pris pour qu'il arrête de vous de vous de vous faire fermer la bouche ne vous laissez pas faire levez-vous peuple Camerounais vous n'allez pas vous lever c'est quand peut-être un des vôtres est un problème comme dans un hôpital lorsque nous aurons un problème du côté de l'hôpital vous allez crier c'est là où on vous voit quand vous aurez quelque chose concernant la route vous allez venir crier accident et tout c'est là où on va vous voir non commencez déjà à vous lever pour que certaines choses ne se passent plus le carburant vous fermez les bouches vous acceptez vous acceptez quoi après vous allez vous déranger nous aussi tout est cher tout est cher ils sont toujours ils sont toujours la gueule fermée tous les femmes fermes ils acceptent oui oui dans des hôpitaux est-ce qu'on est dans des hôpitaux ils sont là vous fermez la bouche c'est nous qui souffrons parce que nous autres aussi enfants de la diaspora nous avons des choses à faire nous avons nos vies à mener nous avons nos factures à payer nous avons nos enfants à élever nous avons aussi la béni de nos enfants à préparer nous on ne va pas éternellement rester là à s'occuper de vous à un moment donné nous aussi on va dire on en a assez assez etc donc c'est à vous de vous lever et d'alléger aussi notre souffrance parce que quelqu'un tu commences avec quelqu'un dès le jardin d'enfant il grandit il va à l'université il finit l'école jusque là tu t'occupes encore de lui mais à un moment donné nous on en a marre à un moment donné nous on en a marre vraiment donc nous on vous invite à vous lever à revendiquer il n'y a pas il n'y a pas de fumée sans son vous avez vu déjà les enfants de ceux-là qui se sont levés en diaspora ne peuvent plus venir vous voir au Cameroun ils ne peuvent plus ils se sont sacrifiés ils se sont sacrifiés pour vos avenirs vous au Cameroun mais osés aussi ils ont dit qu'ils n'ont pas envoyé voilà mes amours on vous a envoyé voilà quand ils ne nous ont pas envoyé comme ça qu'ils acceptent aussi qu'ils acceptent aussi mourir comme des petits fourmis ils acceptent non comme des tomates voilà on va les écraser comme des tomates c'est pas nous on va les écraser comme des tomates voilà ils acceptent être écrasés comme des tomates oui il a sorti le moulinette voilà t'en as déjà sorti le moulinette il va vous écraser comme la tomate comme l'arachide il a dit ben s'ils ne bougent pas leur derrière ben ils vont se faire écraser hein prof il faut vraiment ils vont se faire écraser et ça c'est pas nous c'est pas nous on fait tout tout ce qui est à notre possible pour vous aider on vous a déjà dit que la diaspora est prête à aller au combat avec vous parce que si vous faites ce qu'il faut au Cameroun la diaspora va vous soutenir même si vous nous voyez en désaccord ne vous en faites pas ne regardez pas notre désaccord mais lorsqu'il va se passer lorsqu'il y a quelque chose qui va bouger au Cameroun vous allez voir cette diaspora là unie donc ne nous regardez pas nous sommes peut-être nous avons nos divergences d'opinion chacun a de son côté mais quand il y a quelque chose qui va se devoir se passer au Cameroun nous allons mettre tous la main dans la pâte pour que les choses bougent comme tu dis correctement comme tu dis correctement et bien on va bien les mouliner et on va faire une soupe avec voilà on va faire la soupe donc cet après-midi nous sommes sortis pour parler de OTS cette OTS ne concerne pas seulement les enseignants c'est OTS c'est tous les Camerounais voilà tous les corps de métier qui existent et tous les Camerounais qui ont une mauvaise moralité changé donc nous vous invitons vraiment à être derrière des gens comme Aristide Monon comme le prof le prof Saint-Ké et tous ces enfants qui ont dans ce pays là soyons soutenons-les soyons là pour parce qu'ils éveillent la conscience ils sont au Cameroun nous sommes en diaspora ils sont au Cameroun il y a aussi notre frère Michel Gatchou l'ancien journaliste voilà l'ancien journaliste des Kinox Michel Gatchou il fait aussi du beau travail je vous invite aussi à vous à vous à vous abonner sur la page sur la page de Michel Gatchou ancien journaliste 12 le Zénith sur l'équinoxe il fait aussi du beau travail il sensibilise donc on vous invite aussi à l'écouter ceux qui sont au Cameroun parce que c'est des enfants qui essayent de sensibiliser qui essayent d'éveiller les consciences du peuple camerounais donc c'est des gens à encourager et c'est des gens à soutenir parce que ces gens là ne sont vraiment pas là pour nous faire des cadeaux et les gens comme Michel Gatchou Aristide Monod professeur ce sont les gens des en bas et ils doivent être soutenir le sénateur le sénateur qui présentait Diambola lui aussi sensibilise voilà on vous invite le sénateur qui est tout lui aussi sensibilise bien il y a un banga diaspora qui sensibilise aussi bien voilà 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 sortez aussi comme les autres voilà un banga diaspora il sensibilise mais il est il est sur place il est sur place voilà l'autre là Aristide Monod les filles de Lanké mais ils sont sur place avec vous ils sont sur place avec vous il y a Isama Isamaoura ils sont sur place avec vous n'ayez pas honte d'essayer n'ayez pas honte même pas honte même bonjour Salome bonjour 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 je te jure je vois personne Salome je t'invite sur la plateforme partagée nous sommes là sur OTS OTS des enseignants et OTS aussi du Cameroun de tous les corps du Cameroun voilà et nous invitons tous ces enfants qui osent se lever nous vous invitons à les rejoindre le Cameroun ne leur appartient pas à un seul ceux qui osent se lever on vous a cité ces noms on a cité Mbanka Diaspora on a cité Michel Gattou on a cité on a cité ma soeur on peut aimer son gars comme ça je dis que ma belle soeur ma belle soeur elle écrase l'amour maman comme le moulinette c'est de Tangandi elle écrase l'amour maman le moulinette de ça elle a fini avec on a commencé à aller chercher les bêtises on t'attaque sur le plateau ma chère viens ici viens ici laisse nous les câlins c'est quoi toi laisse on t'appelle on t'appelle le combat viens le combat t'appelle sur la plateforme bienvenue sur la plateforme de la réunification ma chère bienvenue bienvenue à toi c'est de cette plateforme dont je te parlais ma Salomène donc lorsque tu as de temps tu passeras on va partager ensemble voilà la plateforme elle est là pour tous les combattants ma Salomène sans exception donc tu as la bienvenue sur la plateforme de la réunification voilà la reine mène n'a pas envoyé le truc qu'on a demandé aujourd'hui la reine mène t'es tue il est où à Kenaton merci 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 ma Salomène merci Salomène je veux déjà me m'abonner parce que non non c'est sur ma page c'est sur ma page c'est sur ma page que je je te vois parce que je ne suis pas je ne suis pas connectée sur la plateforme c'est sur ma page voilà comme je le disais tantôt nous vous invitons à rejoindre massivement ces enfants du Cameroun qui osent se lever qui sont sur place au Cameroun ils sont à soutenir donc j'ai suscité Banga Diaspora Michel Ngachou le professeur le docteur Ariside Monod le docteur Ceptus et tous ceux-là qui osent dans ce Cameroun-là ne les laissez pas tomber ne les laissez pas tomber mais rejoignez-les parce que tout le monde n'est pas si on vous dit rejoignez le MRC tout le monde ne fait pas de la politique bonjour Charles Bocal salut ma personne ma personne bonjour Charles Bocal bienvenue bienvenue dans notre Facebook live ma personne je me mets à genoux c'est le monde pardon à genoux je me mets c'est le monde à genoux tu as vu non devant tout le monde je me suis mis à genoux hey je ne sais pas comment je dois faire pour te débloquer maintenant ma personne je te demande pardon pour tout je vais te dire comment est-ce que tu vas je vais te dire comment est-ce que tu vas tu vas procéder pour pour le débloquer voilà voilà donc nous vous invitons donc à être derrière tous ces enfants de la patrie là levez-vous votre pays va mal levez-vous vraiment levez-vous nous sommes là pour un changement vraiment profond dans notre pays et ce Cameroun n'appartient pas à certaines personnes et il appartient à tous les Camerounais donc nous nous devons de nous lever et nous nous devons de sensibiliser c'est pour ça qu'on vous demande de soutenir ceux-là qui sont en souffrance au Cameroun parce que eux ils ont la possibilité d'aller vers le peuple parler au peuple et c'est pour ça que nous nous demandons à ce qu'ils soient soutenus et ils soient protégés soutenus par le peuple soutenus par le peuple parce que nous ne pouvons pas vous dire rejoindre le MRC c'est pas tout le monde qui fait de la politique quand chacun rejoint son parti politique quand chacun rejoint son parti politique son parti politique voilà on n'exige personne voilà on est juste au boulot tous ensemble voilà voilà on n'exige personne on impose on n'impose pas de parti politique à quelqu'un c'est tout ensemble tu peux ne pas faire la politique tu peux ne pas être dans un parti politique et parler des affaires du Cameroun et c'est pour ça que nous invitons tous ces enfants de la diaspora en leur disant que ce soit les influenceurs que ce soit les influenceurs que ce soit n'importe qui levez-nous levez-nous tous ensemble c'est vous les influenceurs qui partez au Cameroun c'est pas les combattants nous on se bat pour que les choses changent mais il y a beaucoup de combattants qui ne partent pas au Cameroun oui les influenceurs ils ont peur c'est des peureux c'est des peureux ils sont là pour leurs intérêts personnels les influenceurs ils ne peuvent pas comme c'est quoi c'est que quand ils sont là pour leurs intérêts personnels quand ils auront ils seront face à un problème qu'ils n'ont pas une place qu'ils ne viennent pas nous en parler sur la toile qu'ils ne viennent pas nous parler sur la toile pour que nous autres nous puissions parler lorsqu'ils seront face au problème comme notre soeur comment elle s'appelle Elise Bissot Elise Bissot s'est retrouvée face au Covid-19 Covid-19 c'était en 2019 quelque chose comme ça en 2020 elle s'est retrouvée face à des situations et elle a fait appel à nous Elise Bissot on vous invite tous nous sommes les enfants tous dans le même pays on vous invite tous à parler chacun peut parler à sa manière on ne vous invite pas à parler comme nous autres qui osons on invite chacun à dénoncer à sa manière vous avez vu sur la page du commandant Calipri il fait appel à Elise Bissot il a commencé par toi il fait appel à tous ses frais et soeurs sans exception il fait appel à tout le monde tous ses frais c'est pour cela qu'il vous cite il vous cite nommément tous les jours et il vous met sur la plateforme sur sa page en vous interpellant en vous disant que le Cameroun a besoin de vous ne restez pas à faire le Congo ça ne restez pas à raconter des choses inutiles pendant que le monde est en train d'avancer le monde est en train d'avancer vous voyez au Burkina le peuple se lève en Mali en Guinée les gens osent se lever la fille de l'Ouest la fille de l'Ouest est en train de prendre notre tourneur la fille de l'Ouest est en train de prendre notre tourneur même le Gabon à côté de vous l'Ordre a déjà commencé à se lever même le Gabon qui est juste là vos enfants la maison c'est la chambre d'à côté vous manquez exactement exactement le Gabon c'est la chambre d'à côté c'est la même maison c'est la même maison c'est la chambre c'est la même maison avec plusieurs chambres exactement exactement donc voilà le Gabon ils sont en train de vouloir se lever pour que les choses changent dans leur pays parce qu'ils en avaient marre ils se sont déjà levé les choses sont en train de prendre d'autres en pleurs les choses sont en route sont en train de changer ils se sont levés et ça y est les choses se mettent en place tout seules bon an que vous êtes le peuple camerounais il faut oser et je vais m'adresser ici au ministre de notre pays vous pensez que nous sommes encore nous sommes à l'air des réseaux sociaux donc tout ce que vous allez faire à Yaoundé c'est-à-dire que nous allons relayer ça comme dit souvent Félix ou certains combattants partager il faut partager parce que c'est un partageant partagez qu'est-ce qui arrive là-bas il faut partager nous allons dénoncer ces ministres de notre pays là nous allons vous dénoncer comme l'a dit le président Loamand au 21ème siècle vous osez communiquer je ne sais pas est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous êtes en train de faire c'est-à-dire que ce gouvernement vous êtes un gouvernement de malheur vous êtes un gouvernement de tête percée on ne peut pas laisser tout un ministre de la république débiller des inepties parler du moulin tu vas mouler 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 mais tu es sérieux dans ce que tu dis tu vas mouler qui à Tangandi tu vas mouler celui-là elle veut et monte sur toi tu ne vas pas t'en sortir sans que t'attrape tu vas mouler qui à part les menaces que tu sais faire au misère c'était quand il n'y a pas longtemps il y avait les microbes les microbes c'est ça les petits jeunes de Douala oui oui les microbes on ne t'a pas entendu à Tangandi tu étais on te cherchait on t'a cherché on ne t'a pas vu maintenant tu sors avec des gros les gens n'ont pas du sors les moules ou les nex tu viens mouler le peuple comment tu vas mouler nous allons passer aussi un message à ce gouvernement de Yaoundé nous vous disons que attention à ce que vous faites parce que à l'insila vous allez faire vous serez en sorte que le peuple camerounais se rebelle avec votre manière de fonctionner vous vous donnez des vous donnez vous faites vos petites menaces là à Tangandi si le peuple se lève contre toi tu ne vas pas t'en sortir ton moulinex là c'est toi qui seras écrasé c'est toi à un peuple ça c'est votre nez contre lui oui oui parce qu'à un peuple qui va devoir se rebeller parce qu'à un peuple qui va devoir se rebeller à Tangandi tu ne vas pas t'en sortir donc nous allons parler à notre peuple en leur disant que n'ayez pas peur de Tangandi l'équilibre de la terreur vous vous en prenez à un seul on indique le peuple camerounais c'est-à-dire attrapez attrapez même un seul ministre comme ceux-là qui se sont déjà levés au TS attrapez un seul ministre même celui des enseignements les ministres ou des enseignements parce qu'ils ont tellement de ministres pour un seul ministère ils ont au moins 10 ministres attrapez même un seul on finit avec attrapez seulement un seul ministre le peuple camerounais on essaie de commencer par un seul vous n'allez pas vous pensez que vous allez rester toute votre vie associée au peuple camerounais mais vous mentez on ne va pas s'enlacer de réveiller notre peuple bonjour Agnès Lengi à un moment donné à un moment donné les menaces ça se termine ils en auront marre bonjour ils en auront tellement marre qu'ils vont sortir que vas-y mouler une fois on meurt oui avec la souffrance qu'ils ont en eux ils en auront marre merci ma Salomène de faire le merci merci ma merci ma chérie ma Salomène imagine s'il y a 50 000 personnes qui sortent là maintenant tu dis vas-y mouler je ne sais pas si tu as le courage de mouler tout le monde hein que de menace que de menace à chaque fois qu'à Tangan il sort c'est pour menacer le peuple à chaque fois qu'il sort c'est pour menacer le peuple donc tu tu sais pas dialoguer sans menacer bonsoir 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 celui qui l'antenne est libre s'il y a une personne qui veut parler qui veut l'antenne est libre pour ceux-là qui veulent parler pour ceux-là qui veulent parler tu sortiras pour le poupou en faveur du peuple tu sortiras en faveur du peuple toi à Tangan tu dis seulement des menaces tu penses que vous allez rester éternelment à menacer le peuple camorounais on va les inscrire tous les jours on va leur ouvrir les yeux tous les jours et vous n'allez pas vous éterriser au pouvoir sachez-le et il y a là où vous n'allez pas vous attendre il y a Anikraouk qui sortira de nulle part continuez à menacer le peuple et ils prennent notre le peuple prend notre il prend le petit je me sacrifie pour tout le pour moi un seul seulement un seul seulement un jour va se sacrifier et vous allez voir ce qui va se passer ne pensez pas que vous êtes éternel dans ce gouvernement là non détrompez-vous nous allons continuer de parler si quelqu'un a une petite idée il viendra partager et le directeur va y aller il dit qu'à attraper un seul un seul ministre peuple camorounais on va un temps finir avec lui et les autres sauront que nous sommes là déjà nous avons déjà les yeux ouverts nous n'allons plus nous laisser faire donc attendez-y attendez-y tu seras pris au piège et tes gros yeux là tu vas devoir demander pardon mais ils sont les gens pris au piège voilà pourquoi ils sont encore les faits des menaces et tout se resserre autour d'eux et tout se resserre oui ils sont déjà pris au piège voilà pourquoi ils sont encore les vendus les menaces parce que pour faire croire aux gens qu'ils sont encore quelque chose ils sont pris rien le piège se resserre autour d'eux nous disons ici à cet Ibrahim Tchaoré qui est caché dans l'ombre cet Ibrahim Tchaoré qui est caché dans l'ombre dis-toi que le peuple de la résistance te soutiendra bec et ongle parce que nous voulons vraiment que ces ministres ces faux ministres là qui ne font pas qui ne sont pas en faveur du peuple qui sont là pour leurs propres intérêts cet Ibrahim Tchaoré qui est caché dans l'ombre dis-toi que nous nous mobilisons ici encore toi continue ton travail mobilise comme tu peux nous aussi les combattants nous aussi nous allons mobiliser de notre côté pour que le moment venu nous soyons tous derrière toi parce qu'à un moment donné ce gouvernement qui affame la population on vous aura il va monter il va monter ici il monte alors on va le mobiliser il monte mon Immanuel qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte il vient de nous dire pourquoi est-ce qu'il menace le peuple camerounais quand est-ce qu'il va sortir un jour pour dire voilà les enseignants qui réclament leur dû grégoire il s'en va se mettre avec ses yeux de vieillot il s'en va un peu manipuler comme toujours c'est un gouvernement de manipulateurs grégoire on a tout sorti il va dire qu'aux enseignants que de la manipulation enseignants quand il sort qu'il fait partie de l'enseignement il ne fait pas partie de l'enseignement est-ce qu'il est ministre d'enseignement on envoie toujours les manipulateurs ne cédez pas ne cédez pas à leur petite à leur petite manipulateur donc paye 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 pour payer paye oui oui voilà les enseignants qui réclament leur argent vous leur avez déjà donné ça non il faut seulement garantir les menaces c'est comme ça que vous allez vous aspirer à diriger le Cameroun en 2025 encore vous pensez que nous on va rester là à vous regarder comment est-ce que vous détruisez le Cameroun nous n'allons pas rester là à vous regarder en croisant les bras non le peuple de la résistance nous allons vous lever et c'est pour ça que je vis toujours ici mes combattants et mes combattantes que soyons tous restons tous en rang serré arrêtons les distractions nous nous ne sommes pas levés pour se distraire pour se clasher restons en rang serré 2025 c'est pour bientôt il y va aussi de nos intérêts parce que vous ne vous êtes pas levé il y a nos nos vaillants camerounais qui depuis 30 ans qui se sont levés ils veulent aussi rentrer une fois au Cameroun mais là avec avec Paul Béat encore au pouvoir ils ne peuvent pas alors nous vous invitons à rester serein et que ce champ-là se prépare au Cameroun préparons-nous aussi un diaspora parce que celui-là qui connaît les commandes chez un peuple camerounais de la résistance en 2025 il va devoir dîner avec nous en 2025 c'est pas en 2025 ou avant oui ils vont devoir faire avec nous ils vont devoir signer des engagements avec nous peuple de la résistance ceux-là qui osent dénoncer même si c'est n'importe qui on vous dit nous allons devoir exiger parce que nous avons les enfants de la résistance en diaspora se sont embataillés pour que beaucoup de choses changent les dispositions sont prises dans certains ambassades dans ceci dans cela parce que le peuple camerounais de la diaspora ont osé se lever ils sont tous sacrifiés au Cameroun parce qu'ils veulent que leur pays change alors là c'est pour ça que moi je vais toujours batailler pour que mes combattants de la diaspora qu'ils aient aussi une classe importante dans ce Cameroun-là parce qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour rien en termes voilà voilà donc voilà c'est dit donc OTS 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 enseignants OTS 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 enseignants camerounais enseignants camerounais à l'heure à l'heure actuelle c'est vous qui tenez le bâton de OTS au Cameroun donc vous avez notre soutien peuple de la résistance et de la plateforme de la réunification qui n'est pas représentant Mirabelle Christine et moi-même nous nous vous soutenons et nous vous demandons nous vous invitons à rester sereins et à vous souder personne ne s'aide à la manipulation de ce gouvernement-là ils vous ont détourné l'année passée et qu'ils ne vous détournaient plus cette année parce que si vous ne vous ne maintenez pas la grève vous n'aurez jamais votre argent parce que s'ils ne vous ont pas payé c'est ce que vous avez fait par le passé c'est pas le présent qui sera payé donc maintenez votre mot d'ordre de grève et vous avez le soutien de la diaspora que nous sommes maintenez vous maintenez 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 ne lâchez rien la flamme la flamme il faut qu'elle s'allume maintenez la flamme ne lâchez pas ne lâchez pas parce que quand les autres vont vous voir maintenir les médecins vont prendre les autres vont prendre et c'est tout le Cameroun qui va prendre donc vous êtes à la tête de cet OTS-là tenez bon ne faites pas en manipulation d'Atarandji voilà malgré qu'Atarandji vous menace sous prétexte en faisant passant comme si c'était un seul coup d'état qui va vous le mettre en place si ça vous énerve si ça vous énerve maintenant le jour où ça va vous énerver donnez-vous rendez-vous au ministère de l'enseignement au ministère de l'éducation au ministère de l'enseignement quand ça va vous prendre rendez-vous là-bas vous prenez en otage ces ministères-là ne vous limitez pas seulement dans vos écoles je dis rendez-vous tous au ministère au ministère de l'enseignement au ministère de l'éducation rendez-vous là-bas parce qu'à si c'est assez ces gens-là on a ces gens-là vous ont assez driblés ne vous laissez pas faire oser il faut oser ne vous laissez pas faire lorsque les autres vont vous voir maintenir maintenir le cas les autres vont se dire que ceci ils ont maintenu on leur a donné leur argent on leur a donné leur argent on leur a payé leur avancement les autres vont aussi revendiquer donc tenez bon ne cédez à aucune et aucune manipulation de ce gouvernement-là nous comptons sur vous parce que ce pays-là est un refaire dans son entièreté nous comptons sur vous pour que les lignes puissent bouger et nous donnons en disant en nous disant à ce traoriquier cache-toi bien mais mets-nous bien les choses parce que nous voulons le changement dans ce pays-là le Cameroun va mal il est hors des questions que les autres pays osent changer et tu vois tous les ministres sortis nous raconter les inerties à Tangany dis-toi que nous allons continuer de parler et nous allons mobiliser le peuple camerounais prendre d'assaut ton ministère de l'administration territoriale nous allons prendre d'assaut ton ministère de l'administration territoriale et là tu dois comprendre que ce n'est plus de la rigolade ce n'est plus de la rigolade parce qu'à un moment donné vous laissez vos ministères là-bas dans la clim vous menacez le peuple camerounais qui souffre dans sa chair vous êtes là dans vos bureaux climatisés vous menacez le peuple camerounais dites-vous bien on ne va pas fermer les bouches on va continuer de sensibiliser notre peuple et les choses l'apathie ou la mort l'apathie ou la mort les choses vont changer dans ce pays-là oui 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 voilà bon c'est c'est bon là ma monsieur dis ce que tu as dit oui ma juge on clôture je vais dire ceci que le peuple camerounais tu es pas obligé je suis morte je vous jure mais je suis morte je vais dire au peuple camerounais de tenir bon de ne pas se laisser faire voilà s'il y a un moyen de se lever et dire non à cette répression faites-le n'attendez pas qu'on vient vous mouliner comme des tomates tous les condiments qui existent dans la cuisine n'attendez pas parce que si vous ne faites pas si vous ne vous levez pas on va vous mouliner tant pis pour vous nous la diaspora nous on ne pourra rien faire pour vous parce qu'on a beau gueuler on a beau parler on parle je sais qu'on parle dans le vide ça je suis consciente que nous parlons vous vous en foutez vous vous rigolez même ça je le sais mais le moment où on va vous mouliner ça sera plus la rigolade ça sera du sérieux pour vous nous on ne serait pas là moi je serais ici peut-être on va vous mouliner je serais dans mon sommet je ne sais pas une heure du matin deux heures du matin ou bien dans dans mon dans ma sous le chemin d'aller travailler en plein 5h 5h du matin je ne sais pas à quel moment on va vous mouliner mais ne laissez pas ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire levez-vous faites ce que vous avez à faire c'est tout ce que je peux vous dire voilà voilà merci merci pour ceux-là qui ont participé au live et nous invitons tous les enfants de la république comme ceux que nous avons cités ceux qui osent dans ces pays-là nous vous les avons cités et nous les citerons toujours et toujours et nous vous invitons à s'abonner sur leur page pour que vous ayez ou soyez au courant de tous les mouvements qu'ils font pour vous inviter à vous lever de peuples camerounais parce que ce n'est pas nous qui souffrons c'est vous qui souffrez donc on vous soutient juste dans votre souffrance en vous disant et oser vous lever pour que vos conditions de vie changent dans ces pays-là voilà la patrie ou la mort nous vaincrons et à vous dire encore la plateforme elle est ouverte à tous les combattants à tous les peuples camerounais un prévu clouement vous a détaillé la chose donc ceux qui n'ont fait n'était pas là au début du live allez écouter et vous allez écouter le prévu clouement qui vous a détaillé l'objet qui vous a détaillé le but de cette plateforme voilà merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés et ceux qui vont nous écouter la patrie ou la mort nous allons rester debout merci beaucoup bon après-midi au début au début c'est un peu bizarre j'attendais la justice non ne rigolez pas trop je m'excuse parce que la justice m'avait fait faire le sport je m'excuse parce que c'est tout le monde mais c'est pas d'un sourd donc désolé donc merci Maju je veux vraiment pour ton sacrifice je sais que tu es fatiguée tu as travaillé merci pour ton sacrifice je suis fatiguée merci pour ton sacrifice vous avez intérêt à me rembourser mon sacrifice vous avez intérêt à me rembourser mon sacrifice moi je ne veux rien de gros je veux seulement que vous vous lèvez vous sortez vous défendez vos droits c'est tout ce que je veux comme remerciement voilà voilà allez merci beaucoup Maju je veux avoir bisous à tout le monde bisous à Emmanuel et Sola notre chérie à nous bisous à bisous à Solange notre chérie aussi bisous à Dallas notre doudou bisous à Laurie donc au futur mari bisous à bisous 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 j'ai fini c'est bon ok merci pour tout cela qui était connecté sur la plateforme de la réunification avec Mirabelle Christine et Tom Deluxe nous vous remercions et au prochain live bon après-midi à tous bisous là-bas ok bye bye ... ... ... Sous-titrage FR ?